mais j'ai essayé de vous présenter un peu l'essentiel des grands traits d'histoire de Rome puisque certains d'entre vous ont la chance d'avoir un voyage pour la Pentecôte à Rome, Rome c'est une ville qui est jumelée à Paris et si vous aimez bien Paris vous aimerez sûrement Rome et inversement les deux villes vont bien ensemble et vous ferez y revenir si vous n'êtes jamais venu certains sont déjà venus à Rome alors déjà vous voyez à peu près à quoi ça ressemble et donc là vous aurez si vous connaissez déjà un peu on aura je crois 10 minutes de questions à la fin qui sera donc peut-être plus productive alors en fait Rome c'est d'abord une légende, une naissance légendaire Rome bien sûr au cours des siècles c'est une référence encore aujourd'hui, l'Empire romain pensez à Charlemagne pensez à Napoléon, vous avez beaucoup de gens qui ont fait référence à Rome, quand vous avez Rome en tant qu'empire, vous avez aussi plein de réminiscences dans ce qui nous entoure aujourd'hui, peut-être pas au foyer de l'Anzelle du point de vue architectural encore que certains éléments symétriques peut-être beaucoup de nos monuments font penser à Rome et si vous promenez dans Paris et que vous voyez la Madeleine et dans l'axe en face la façade de la Chambre des députés qui est une façade collée contre le Palais Bourbon pour faire la réplique on dit tiens il y a un petit air de famille et c'est un petit air romain c'est normal parce que quand vous êtes à la Madeleine vous êtes en fait dans une église qui occupe un autre projet celui de Temple à la gloire de la Grande Armée par Napoléon Ier Napoléon bien sûr, vous dites et commandons qu'un empire donc visiblement Rome a marqué politiquement ça vous devinez bien et aussi a beaucoup marqué du point de vue art et la ville de Rome aujourd'hui encore elle a dans son sol, elle a dans ses monuments une histoire extrêmement mouvementée qui explique le titre qu'a donné le père humain de l'Antiquité à nos jours alors donc si on en voit notre premier point notre premier point c'est une naissance légendaire alors ça je suis sûre que vous connaissez c'est bien l'histoire qu'on apprend en sixième Romulus, Rémus et une jolie louve voilà cette œuvre elle est aujourd'hui dans les musées du Capitole et elle a été longtemps évidemment la référence historique des débuts de Rome alors les débuts légendaires de Rome c'est une histoire qui commence tragiquement vous avez Henné, Henné est un prince troyen vous savez que la guerre de France est plutôt maternée pour Troyes et il fuit Troyes détruite et il arrive à l'embouchée Obdulation ça devait être un beau jeune homme malgré toutes les péripéties il est encore très très beau il obtient immédiatement la main de la fille du roi d'Ulacium et c'est le début d'une très belle histoire d'amour enfin j'espère et d'une histoire politique bien entendu puisque leur fils va fonder Alba et ça par contre aujourd'hui Alba nous savons où elle est c'est douze siècles avant Jésus-Christ douze siècles avant Jésus-Christ près de ce qui est aujourd'hui la résidence d'été des babes c'est-à-dire Castel-Mondolfo dans la région des lacs volcaniques autrement dit au sud de Rome bien ainsi naît une dynastie albène ça on en est sûr Alba, Alben, Albano vous avez toutes les mêmes racines et puis l'histoire se corse un peu vers le 8ème siècle il y a un frère qui est jaloux son frère qui est roi il le dépose il oblige sa fille Ria, Sylvia à devenir Vestal et vous savez peut-être que les Vestals gardent le Sacré d'Europe et n'ont pas le droit de se marier ni d'avoir aucune relation avec un homme et le dieu Mars la trouve très très jolie il devient un très beau jeune homme il la séduit et alors là vraiment c'est terrible parce que c'est pas un enfant qui attend mais deux les fameux Romulus et Rhenus nous y voilà nous sommes là et naturellement cette naissance ne passe pas tout à fait inaperçue et l'oncle de Ria, Sylvia veut se débarrasser de ses deux enfants en étant et ça va vous rappeler une autre histoire il les met dans un panier il ne veut pas les tuer sans que ça va être je vais tuer pas mal de gens et donc il les met dans un panier et il le laisse au cours du Tivre alors le Tivre c'est un fleuve modeste de l'Italie centrale mais l'Italie n'a pas beaucoup de fleuves un grand fleuve au nord elle a un moyen fleuve autour de Florence en Toscane et puis elle a ce fleuve le Tivre voilà et le panier vient échouer au pied d'un mont un gros plan sur Rome et ce mont c'est le mont Palatin dans la courbe du Tivre et puis il y a une louche qui a perdu ses petits qui voit les deux bébés c'est le début de cette légende elle allaite les petits et puis il y a un couple de bergers qui n'a pas d'enfants un peu poussé par les dieux l'enfance qui va les recueillir les élever ils deviennent deux grands beaux jeunes hommes ils vont le passé ils rétablissent leur grand-père sur le trône bon très bien et puis ils vont fonder une autre ville ailleurs un peu plus loin dans le Lassium et c'est là ils reviennent là où ils ont été élevés ils reviennent sur le Palatin alors évidemment le Palatin si vous y en avez ou si vous y en avez déjà été vous savez que c'est quand même un promontoire assez élevé le site des collines de Rome c'est en fait la fin dégagée par l'érosion de coulées volcaniques toute la région au sud de Rome est volcanique les lacs sont des lacs d'optélique et donc ces collines dégagées par l'érosion sont d'inégal hauteur non c'est pas c'est pas la nature d'un c'est pas très haut bien sûr mais le Palatin a des versants abrupts d'ailleurs si vous y montez c'est pas sûr peut-être pas cette fois-là mais une autre fois vous verrez que c'est grave et que quand on est sur le sommet du Palatin on a quand même une très bonne vue voilà donc Romulus et Remus décident de créer là leur premier site ils tracent un sillon pour l'espace sacré première erreur Remus enfreint la règle il va passer le sillon et là il est tué par Romulus c'est une affaire donc à nouveau tragique qui ne commence pas très très bien mais c'est la fondation officielle de la ville de Rome 753 ça c'est la légende alors c'est sûr que voilà vous avez dans le Rome actuel ce mont Palatin vous avez le Quirinal le Quirinal l'Eschinéen le Célus le Palatin l'Aventin et le Capitone donc le début de l'histoire d'Europe c'est ça et effectivement historiquement nous savons qu'au 7ème siècle il y a une population étrusque qui occupe déjà toute la partie au nord de la vallée du Tibre et que les étrusques qui règnent qui dominent cette région globalement l'Italie centrale et jusqu'à la vallée du Tibre ils ont un certain nombre d'habitudes comme par exemple de tracer un quadrilatère avec un sillon un espace sacré deux axes nord-sud le cardo est-ouest le décumanus et vous avez là une influence définitive sur les futures citées romaines par contre pour Rome c'est complètement raté si vous regardez il n'y a absolument pas d'axe nord-sud est-ouest là on est dans un site avantageux parce que près du Tibre avec un promontoire naturel qui est le palatin un deuxième qui est le capitale assez proche entre les deux il y a un marécage superbe de l'autre côté où il y a aujourd'hui le circo massimo le grand cirque vous avez aussi un marécage il y a des inondations du type donc c'est une espèce de défense naturelle et on comprend que des gens se soient installés là alors maintenant on sait aussi que c'est la route du Seine et que c'est un passage privilégié pour la route du Seine et d'autant plus privilégié si vous regardez bien au pied la primitive au pied du capitale vous avez une île et une île ça permet de faire un guet et ensuite très facilement de faire un pont enfin très facilement assez facilement de faire un pont d'accord c'est un peu comme vous verrez à Paris à l'histoire de Paris c'est ça aussi c'est un guet naturel on sait que les gens passaient parcelliers qui correspond aujourd'hui là où il y a la cathédrale la ligne de la cité pour remonter du sud vers le nord ou inversement descend du nord vers le sud bien donc il est sûr que la ville existe au temps des étrusques au moment de leur apogée qu'ils ont considérablement influencé les romains pour plus tard par exemple le port aussi de la toge l'arbre de la divination beaucoup de choses comme ça il ne reste rien de cette période étrusque enfin rien d'important parce que même cette gentille louche que je vous ai montrée tout à l'heure et qui a longtemps été attribuée aux étrusques les bébés non ont été rajoutés plus tard au quatre châteaux au moment du début de la renaissance mais on a longtemps pensé que c'était une œuvre étrusque de la fin de la période étrusque et maintenant on me dit non c'est probablement pas ça c'est encore un mystère mais c'est bien faisons quelque chose d'un vers parce que vous êtes une histoire vous prendrez le relais de ceux qui cherchent voilà donc les étrusques occupent cette rive droite et en fait après se heurtent inévitablement à deux peuples qui vont faire parler de plus tard les latins et les samarines et c'est le rap des sabines il y a plein de choses intéressantes qui se passent pour avoir une population qui s'installe et en tout cas il va y avoir une monarchie d'origine étrusque qui va rester jusqu'à disons 509 et en 509 qu'est-ce qui se passe c'est la proclamation de la république donc fin de l'épisode étrusque mais ils continueront à avoir une influence déterminante déterminante sur l'histoire de Rome ils ont aussi d'ailleurs eu une influence aussi au niveau architectural c'est eux qui ont l'idée de faire des temples avec des podiums ce qui est assez élevé ce qui est intéressant et ils ont aussi non je vais revenir à la précédente c'est plus maître ils ont eu aussi un grand art de l'assèchement des marécages et oui parce que à l'époque des premiers rois étrusques le marécage était devenu un égou central cloaca maxima c'est ça veut tout dire cloaca on connait aujourd'hui ce que ça veut dire et donc vous allez avoir là l'assèchement des marécages ils ne le feront pas que là mais ils ont donc initié une technique d'agrandissement des sols agraires enfin des territoires agraires non négligeables parce que vous savez quand même qu'il y a eu pas mal de marais notamment aussi dans d'autres régions de l'Italie qui ont été une plaie pratiquement jusqu'à l'époque de Mussolini voilà cette présence étrusque déclinent complètement peu à peu et va en fait vont être complètement assimilées au monde romain disons au premier siècle Rome devient donc la capitale des latins alliés au sabin ils vont devenir une capitale sur le centre de l'Italie et comme ils vont méthodiquement sous la république conquérir le nord puis conquérir le sud au sud vous avez des colonies grecques la grande Grèce ils vont unifier la péninsule pour la première fois et Rome en est la capitale bien entendu je passe tous les épisodes de la république il y a peu il y a peu de témoignages de temples républicains anciens si vous êtes dans Rome vous avez le Largo à Gensina où vous avez trois quatre temples de la période des guerres punies donc 3ème 2ème siècle quand vous êtes en contrebas du palatin et du capitale vous avez ici le forum oligorium le forum aux légumes là vous avez entre cette fin de la colline et le tibre vous avez une zone presque plane où il y avait trois temples de l'époque punique et aujourd'hui ils sont incorporés mais complètement incorporés pour deux d'entre eux à l'intérieur d'une église qui s'appelle Saint Nicolas et le Carpger et les bords de cette temple sont véritablement des colonnes vous les voyez apparaître et en fait on a fait du remplissage voilà ils n'auront pas beaucoup de choses pour les choses très très anciennes d'Europe par contre à partir du moment où déjà à la fin de la République et surtout avec l'Empire d'Auguste puis de ses successeurs du 1er siècle jusqu'au début du 2ème siècle vous avez la plus grande extension de l'Empire quand on arrive à aux Antonins et particulièrement au 2ème des Antonins vous savez que les Antonins c'est une dynastie originale parce qu'ils adoptent leurs successeurs le 1er Sénerva il adopte Trajan Trajan n'est pas né à Rome il est né en Espagne donc en plus c'est l'ouverture aux colonies de la fin du 1er siècle bon Trajan va adopter son successeur le successeur va adopter son successeur et le seul qui va replachat c'est Marc Orel qui choisira son fils et en fait ce sera le début de la fin c'est très drôle lorsque vous êtes au début du 2ème siècle donc autour de 106 110 c'est le maximum de l'étendue de l'Empire c'est jusqu'à la Roumanie actuelle qu'on appelle la Dacine vous voyez c'est jusqu'au golfe Bercy pour ça ça ne durera pas longtemps mais la Dacine restera c'est pourquoi les Roumains parlent une langue dérivée du latin toute la bordure de l'Afrique du Nord vraiment l'Afrique du Nord et puis bien sûr l'Espagne les Gaules et l'Angleterre c'est quand même un peuple qui a réussi à prendre pied en Angleterre et le mur d'Adrien Adrien successeur de Trajan marque la limite entre l'Angleterre et l'Écosse et encore aujourd'hui on peut dire que c'est quand même deux mondes complètement différents alors bien entendu la ville vous voyez ça c'est la période apériale va s'agrandir et vous voyez la première ville c'est le Palatins la deuxième ville la ville étrusque c'est le mur de Servius Tullius dont il reste un petit bout dans l'avantin et puis vous avez ici le grand mur d'Aurénéa et ça c'est la taille maximum de la ville à la période apériale voilà mais le mur d'Aurélien c'est probablement une des premières choses que vous verrez quand vous arriverez à Rome par l'autobus alors ces romains de l'apogée je dis apogée à partir du premier siècle essentiellement et surtout du deuxième siècle vont considérablement marquer l'art à Rome avec des monuments qui leur sont spécifiques particulièrement deux types de monuments qui n'existaient pas dans le monde grec ici l'Arc de Triomphe ici l'Arc de Triomphe de Constantin une construction qui est sur une route d'accès les voies romaines c'est évidemment la grande spécialité si je puis dire des soldats en campagne au fur et à mesure que les légions avancent les légions construisent des routes et notre réseau français notre grand réseau de grands axes dépend des romains vous avez encore aujourd'hui des routes qui reposent absolument sur le système romain et même très loin quand vous avez en Jordanie la route des rois qui est à l'est de la mer morte ça a été tracé par la troisième légion romaine j'aime bien on va voir c'est absolument plein désert dans les milieux urbains vous avez une grande arche pour la circulation des chars et deux petites arches pour la circulation des piétons c'est quand même pas mal cet arbre de Constantin il vous est aussi familier même si vous ne faites pas aller à Rome parce que Napoléon Ier s'en inspirera pour faire l'arbre de Triomphe du Carmel alors bien entendu ils vont notoirement améliorer le forum et chaque empereur voudra avoir sa basilique son arbre de Triomphe il y en a trois il y a cette île c'est Vertitus et Constantin son marché par exemple un grand nombre de constructions alors aujourd'hui c'est très très envie bon ça c'est des photos que j'ai faites entre Noël et Jean Melan et il le met sur Rome ça arrive et là vous avez donc quand même une vue j'espère une vue de ce temple de Saturne avec un très haut podium derrière vous avez Saint Luc et Martine et à côté vous avez la prison de Saint Pierre là c'est une vue que l'on a du revers du Capitole lorsqu'on regarde vers le forum donc nous sommes sur le Capitole et nous regardons vers le forum là ici vous avez le palatin palatin qui reste la demeure des empereurs jusqu'à la fin c'est là où vous avez les différentes maisons ceci depuis l'époque d'Auguste là vous avez les peintures de la maison de Livy qui influencent très très joli je dois dire et puis vous avez donc ce forum qui est en creux là au fond non je vais revenir là ici vous avez trois colonnes qui sont le temple de Casper et Pollux et devant vous avez la basilique Julia les Julie de la famille de Jules César bien et vous avez ici le temple d'Antonin et Faustine qui est entier parce qu'il est devenu une église mais intacte donc forcément et tout au fond vous avez la construction typique de ce que font les romains avec l'arc c'est-à-dire l'amphithéâtre et cet amphithéâtre avait une énorme statue colossale donc on l'appelait le Coliseo qui a donné en français le Colisee alors le Colisee c'est un véritable chef d'oeuvre ça c'est en option parce que finalement ça rend lieu je veux dire quand il pleut il faut que il partant de gris c'est pas des arts donc la nuit quand il s'arrête à peu près de pleuvoir oui c'est mal fait il faut mieux que ce soit le frère c'est pas le plaisir vous êtes là vous avez là vous pensez à moi un étagement au moins à la grande faute vous avez là un étagement extrêmement intéressant alors un amphithéâtre c'est donc un double théâtre en fait le théâtre est très grave donc vous avez deux demi-cercles à coller mais en fait avec un ovale vous avez trois étages et au-dessus vous aviez un vélo pour les jours non pas de pluie mais de grand soleil et vous aviez des statues dans toute l'histoire qui étaient sur les trois étages et ce qui est intéressant c'est que ces trois étages avaient repris les trois ombres grecques doriques ioniques et corinthiens et cette succession en hauteur perdurera bien au-delà des romains sera retrouvée à la renaissance par Michel-Ange et puis par tous les autres architectes qui travailleront sur la réutilisation du vocabulaire architecturale greco-romain d'accord voilà donc vous aviez des piquets et ces piquets permettaient de tenir au-dessus de tirer avec des filats un vélum un grand drap clair qui vous savez l'histoire du degré d'albédo les surfaces claires renvoient les rayons du soleil et donc la chaleur donc si vous allez dans un pays chaud ou bien en Italie en plein mois de août vous ne vous alliez pas en noir ni en bleu pareil ni en blanc parce que les rayons du soleil vont s'éloigner de vous pourquoi les maisons grecques ou les maisons sud de la Méditerranée sont blanchies à la chaux parce que voilà c'est pareil donc là vous avez une vue intérieure de Colisée ce Colisée a beaucoup souffert parce que après la chute de l'Empire romain il a servi comme beaucoup de monuments romains de carrière de pierre et ce jusqu'à la renaissance et les barbérini ont notamment pillé ce monument pour faire pas mal de constructions si bien qu'un dicton disait ce que les barbares n'ont pas fait les barbérini donc ça va les deux constructions complètes nouvellement vraiment complètement nouvelles c'est l'Arc de Triomphe c'est l'amphithéâtre ces amphithéâtres seront exportés au-delà de Rome si vous allez en Arles à Nîmes à Fréjus ce qu'on appelle les Arènes ce sont des amphithéâtres romains et vous en avez dans tout le monde romain vous en avez à Pula vous en avez à Pula en Istrie et vous en avez un superbe qui est pratiquement à la doublure du conisé de Rome à Elgem en Poumise voilà donc nos romains alors la sculpture romaine a été aussi considérablement transformée par le goût romain lui-même en fait frotté de goût hélénistique donc grec par la connaissance qu'ils avaient du sud de l'Italie ici vous avez une divinité fluviale ça doit vous rappeler quelque chose il y a un petit frère au musée du Louvre département antiquité et surtout quand vous allez à Versailles avec les fontaines des fleurs là ceci c'est une magnifique oeuvre qui a été retrouvée dans les fouilles que les papes avaient fait sur la colline où était autrefois la maison de Néron et cette maison de Néron avait été entièrement détruite pour effacer le souvenir de Néron et Trajan y avait construit des termes et ce groupe de marbre qui représente Laocon et ses fils pris dans les méandres des corps des serpents et mort d'étouffement se trouve aujourd'hui au musée du Vatican mais avait été dans les termes les termes voilà aussi une autre construction typique de Rome mais je pense que vous n'aurez pas le temps de les voir il y a les termes de Caracalla à la sortie de Rome il y a les termes de Dioclétien juste en face de la gare de Termini donc ça peut-être c'était à la fois un lieu d'hygiène bien sûr mais aussi un lieu de culture l'art romain c'est aussi l'art de la mosaïque et pas uniquement en noir et blanc mais en couleur celle-ci se trouve au musée du Vatican c'est un extrait de ce que j'appelle une mosaïque alimentaire pour décor de Salamand Jéromène voilà et puis vous avez des tombeaux alors des tombeaux le long des voies à Pierre et puis des tombeaux à l'extérieur de Rome parce que quand vous êtes sur la rive droite là où il y a aujourd'hui le Vatican vous êtes en dehors des murs de Rome et l'empereur Adrien en deuxième siècle se fait construire un énorme mausolée qu'on va appeler évidemment le mausolée d'Ader pourquoi je vous le montre parce qu'en fait il a été transformé en forteresse par les papes étant donné les temps incertains de la fin de l'Empire romain et du Moyen Âge et du Moyen Âge alors je viens évidemment d'introduire des nouveaux personnages c'est-à-dire les papes les papes sont les successeurs de Pierre vous le savez et ils vont très bien intégrer l'organisation du monde romain et obtenir peu à peu la primauté du siège de Rome sur les autres sièges épiscopaux comme l'empereur de Rome est le premier dans l'Empire le pape est le premier des enfin ils voudraient être reconnus comme le premier des patriarches ça n'a pas été facile Lorient n'a pas été d'accord comme vous le savez sans doute il y avait plusieurs patriarcats pourquoi plutôt Rome que Antioche ou Alexandrie ou Constantinople l'Exence voilà et donc ils vont avoir beaucoup de difficultés puisqu'ils sont martyrisés Pierre a été martyrisé comme vous le savez sur le monde Vatican dans le cirque de Néron et la basilique Saint-Pierre a été édifiée dès le 4ème siècle une basilique sur le lieu de cette culture de Pierre il y avait de la basilique à au-Tibre une une très très grande nécropole antique que l'on a retrouvée et que l'on peut visiter je ne sais pas si c'est au programme du père mais il y a une nécropole à la fois romaine et chrétienne sous Saint-Pierre-de-Rome et sous l'avenue qui va jusqu'ici voilà donc pardon voilà et en 313 ça c'est une date à retenir c'est l'édit de Milan l'enfant Constantin laisse la liberté de culte donc y compris aux chrétiens le christianisme n'est pas encore la religion de l'Empire c'est un peu plus tard mais en 313 c'est une date évidemment importante à cause de ça bien 410 les visigots poussés par les uns envahissent Rome et la saccage les remparts ne servent pas à manchot la population se réfugie dans les basiliques existantes Saint-Pierre et Saint-Paul dans le mur pour ne pas être massacré 455 deuxième invasion cette fois-ci c'est les vandales je crois que vous connaissez le terme c'est un vandale ce qui est un peu méchant d'ailleurs parce qu'ils sont quand même eux aussi dans les visions intéressantes mais enfin là ils commencent par brûler détruire piller Rome est dans un triste état 476 c'est la fin de l'Empire d'Occident il ne reste plus que l'Empire d'Orient alors évidemment les empereurs de Byzance Constantinople de Byzance de langue grecque n'ont qu'une idée c'est de reconquérir la maison mère de la patrie et Rome alors vous avez un empereur qui s'appelle Justinien et qui effectivement c'est pour ça que vous avez ici des forteresses va attaquer Rome Bélisère son général va le prendre il va la reperd parce que c'est très disputé donc là vous avez le mausolée d'Adrien converti en forteresse aujourd'hui il s'appelle le château sans l'ange parce que vous avez une statue de Saint-Michel à la suite d'un épisode de peste où le pape a promené l'image de la Vierge dans les rues de Rome pour que la peste cesse et tout à coup les gens ont vu sur le mausolée d'Adonia sur cette forteresse un ange qui remettait les pieds au fourreau et la peste s'est arrêtée alors si vous allez à deux pannes ici dans l'église Notre-Dame de l'Ascension le vitrail de gauche en entrant raconte cette histoire vous avez deux vitraux qui ont été mis récemment dans ce qu'on appelle l'Agora et quand vous entrez par cette porte simple tout de suite à gauche vous retournez vous aurez cette histoire avec le château Saint-Ange et Saint-Michel en haut là ici vous avez près d'un des ponts du Tiber une tour de défense édifiée par une famille romaine comme elle n'avait pas assez de moyens elle a pillé dans les temples autour pour faire l'archiprable les sous-bassements les jonctions entre les briques on est dans une période difficile donc on se fait entièrement en briques on n'utilise plus le pierre de Travertin on n'a plus le temps donc on fait une tour de défense à la tête du pont et on utilise des éléments antiques voilà quand même même s'ils n'y sont pas restés ils ont eu une légère influence regardez bien c'est une mosaïque comme on en fait à Byzance avec des cubes de verre incluant une feuille d'or donc d'où le fond d'or et vous avez le Christ Pantocrator bénissant avec les douze apômes en petit mouton charmant et l'agneau pascal au milieu et une cohorte de saints avec le titulaire de l'église au premier chef qui est Saint-Marc cette église s'appelle l'église Saint-Marc elle se trouve place de l'église dans le centre d'or cette église extérieurement elle a un petit air médiéval regardez elle a un clochir en banc 12e siècle mais vous voyez sa façade belle pierre blanche du Travertin pillée au Colisée alors les papes vont n'avoir de cesse de consolider leur pouvoir dans un monde difficile même si officiellement l'Italie dépend de Byzance Byzance est loin et donc à partir du 6e siècle c'est le pape qui défend la ville de Rome dont il est l'évêque on en a le constat lors de l'invasion des Lombards en 568 c'est le pape qui est le défenseur de la ville parce que j'en crois en de Byzance est le droit et il va devenir de plus en plus indépendant il va jouer un rôle en fait militaire mais aussi politique bon bien sûr et là il a eu un coup de main certain avec les carolingiens les carolingiens comme c'est Charlemagne avant et après Charlemagne en l'occurrence Pépas le Bref père de Charlemagne qui va promettre de donner au pape de rendre au pape des territoires au centre pour lui permettre évidemment de vivre de se défendre etc bon là il y a un petit tour de passe-passe parce que visiblement la chancellerie pontificale a produit un faux pour justifier la demande comme quoi il y aurait eu une donation antique des premiers emplois enfin chrétiens dans le palais du Latran l'église du Latran et voilà enfin c'est pas grave que Pépas le Bref y est à l'effort pour a combattu c'est ce qu'il voulait les lombards les vigures et le pape a eu un territoire au centre qui est globalement c'est ça de part et d'autre du libre toute la partie centrale de l'Italie va devenir le territoire pontifical la plus grande extension se fera avec l'absorption du duché d'Urbino au début du 17ème siècle et ça ne bouge pas jusqu'en 1870 voilà donc il devient un chef d'état et aujourd'hui encore c'est un chef d'état avec un drapeau une ligne pontificale une armée une gare de Suisse une gare un chemin de fer une poste si vous allez à Rome vous postez au Vatican les timbres sont magnifiques et en plus ils arrivent très vite ils ne se perdent pas en route et ils sont très très bien équipés avec une citoyenneté vous avez mille citoyens du Vatican encore aujourd'hui bon ça c'est l'époque actuelle mais ça repose sur l'idée que du que donc du 8ème siècle au 19ème siècle le pape a été à la fois un chef d'état un chef religieux un chef militaire un pape comme Jules II est à la tête de ses armées avec une armure c'est celui qui travaille avec Michel-Ange au début du 16ème siècle voilà bon heureusement qu'il est armé et qu'il se défend parce qu'il a quand même quelques difficultés je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long mais il a beaucoup de mal avec les familles italiennes qui s'entretuent pour avoir la mise il a beaucoup de mal avec l'empereur germanique qui fera le Saint-Empire je crois c'est parfois difficile c'est parfois difficile et c'est tellement difficile que sous l'influence française les papes quitteront Rome pour aller en Avignon et ça c'est un désastre pour Rome et c'est ce qui explique qu'il y ait peu de choses sur la période médiévale parce que en fait les temps sont durs il y a des destructions et on n'a pas le temps de beaucoup construire et aussi les papes sont absents de Rome pendant le 14ème siècle c'est le 14ème siècle et on va arriver au début du 15ème siècle à une situation encore pire il y a deux papes en même temps il y en a un à Rome un autre en Avignon ce qu'on appelle le grand schisme vous vous comprenez bien pendant ce temps là on ne construit plus l'art est envahieux l'art est envahieux alors comment ça se fait le sortir d'abord le pape Martin V qui est revenu à Rome un seul pape et il est à Rome à partir de 1427 et surtout le Quattrocento c'est à ce qu'on a vous savez les italiens qui n'ont pas connu et donc le Quattrocento c'est pour nous le 15ème siècle c'est les années 1460 le Quattrocento va être le début de la Renaissance d'abord à Florence c'est sûr mais Rome va venir tout de suite derrière tout de suite derrière grâce au pape Mécène et donc plusieurs papes Mécènes et qui vont décider de reconstruire Saint-Pierre en tenant compte alors qu'on en est à la 3ème église en tenant compte de l'apport de l'architecture gréco-romaine antique que l'on vient de redécouvrir on a redécouvert le traité d'Vitru donc on va essayer véritablement de faire la jonction entre le christianisme et là là vous avez probablement le chef d'œuvre de Saint-Pierre de Rome qui est la double coupole à pancoupé une coupole à pancoupé on connait il y en a une à Florence c'est celle de Moluski ça c'est Michel-Ange qui réalise une double coupole et il y a un espace entre les deux un espace entre les deux et vous pouvez si vous êtes sportif même moi qui suis menée maintenant je l'ai fait plusieurs fois monter et ça c'est fascinant à partir de cet étage là vous êtes entre les deux et donc vous avez des petites meurtrières qui vous permettent de voir l'intérieur de Saint-Pierre de Rome et des grosses lucardes qui vous permettent de voir l'extérieur de Saint-Pierre de Rome et vous arrivez au Lanternon tout en haut et là vous avez une vue superbe sur Rome et sur les jardins du Vatican vous aurez peut-être le droit d'entrer parce que j'ai cru de mon frère vous allez leger dans le secteur ah voilà alors c'est un plan de Bramante les Bramantes meurent l'architecte Bramante meurent avant d'avoir mis autre chose que les fondations des quatre colonnes du plan Progrès donc c'est Michel-Ange qui va continuer de faire la coupole et respecter le plan Progrès et puis comme le temps parce que Michel-Ange n'est pas uniquement architecte c'est un bon vous en plaît je reviendrai et bien c'est Leberlin et Madernot qui vont terminer la basilique Saint-Pierre telle que vous la voyez aujourd'hui avec cette façade classique qui reprend toute la symétrie les colonnes les frontons issus de l'art romain et à l'intérieur Leberlin va surmonter l'autel qui est juste au-dessus du tombeau de Pierre de cette splendide ce splendide enfin on aime on aime pas cette chose mais c'est un énorme travail ce splendide baldaquin avec des colonnes dorses voilà donc voilà Saint-Pierre vous savez que toute la cathédrale Notre-Dame de Paris tient tour comprise à l'intérieur de Saint-Pierre tout est grand mais comme tout est à la même échelle vous n'êtes pas écrasé on a l'impression que c'est si c'est excitant vous levez beaucoup non on s'y habitue vous ne levez pas j'ai trouvé que Saint-Poleur les noeuds on faisait beaucoup oui c'est vrai c'est vrai tout à fait alors Michel-Ange travaille donc à l'église et pendant ce temps-là le pape fait décorer ses appartements par un jeune homme plein d'avenir malheureusement on va trop jeune pour que la vie soit défectif mais il a une veille de postérité c'est Raphaël alors Raphaël a reçu du pape l'idée aussi de faire la jonction entre l'antiquité et le monde actuel on est au tout début du XVIe siècle là c'est un des plus célèbres tableaux l'école d'Athènes avec tout le travail sur la perspective on a l'impression d'être dans un monument en main et vous avez Bramante qui a les traits de Léonard de Vinci pardon Léonard de Vinci donne ses traits au philosophe Platon et Bramante donne ses traits au philosophe Aristote son hélène et vous avez sur les marches sur un bloc de pierre Michel-Ange et vous avez Raphaël lui-même enfin vous voyez plus en détail je pense quand même que vous verrez là avec un béret noir de velours une toque de velours sur le côté et en fait c'est l'artrice qui a bottin mon nain des artistes du 16ème siècle voilà alors bien sûr le pape Jules II toujours lui la suite qui combat la tête de ses armées qui est d'armée etc qui a un fort tempérament a demandé à Michel-Ange de faire son tombeau puisque c'est un sculpteur Michel-Ange bon c'est un architecte d'accord et il lui dit oui ben alors là la sextine ça va pas du tout ça va pas du tout j'ai rien au plafond j'ai rien au plafond il y a quelque chose sur le plafond qu'il soit l'alliance de la religion et des connaissances nouvelles Michel-Ange dit non moi je suis plus peintre j'ai été élève il y a très très longtemps dans l'atelier d'Irlande d'ailleurs à Florence non 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 je sais pas du tout non non je suis pas d'accord et il s'en va et alors il est florentin et qu'est-ce que vous faites vous revenez dans votre ville donc le pape s'est tout de suite douté quand le lendemain matin Michel-Ange était pour rendez-vous et pas chez lui qu'il était sur la route de Florence donc il a dit à ces hommes-là vous me le ramenez Manu Militaille bon retour de Michel-Ange et d'une deux le ramène et lui dit voilà qu'est-ce qu'il vous faut un échafaudage quelqu'un pour vous aider pour faire l'enduit quelqu'un pour les couleurs je vous mets dans cette pièce et quand vous aurez fini vous en sentirez et Michel-Ange a travaillé sur ce plafond avec un échafaudage qui monte à un peu plus d'un mètre du plafond à plein dos le plus souvent avec juste un adjoint pour lui préparer l'enduit parce qu'il à la différence de Léonard de Vinci donc du coup la fresque de Milan est quasiment illusible parce qu'il dessine sur l'enduit frais pour que ce soit applicable lui il travaille directement directement bon alors le pape nous se trouve très bien alors il me faut aussi un réaménagement urbain le Capitole a un tas de ruines pour l'aménager ça et il va aménager le Capitole tel qu'il est aujourd'hui c'est à dire qu'il va changer l'orientation de la place avant le Capitole regardez vers le forum c'était l'aboutissement de la voie sacrée là le forum il est derrière moi j'ai pris les photos vous avez vu derrière ce bâtiment tel l'Église d'Europe là il y a deux musées là il y a la l'ouvre emmène et là Michel-Ange va donc aménager un escalier très facile à monter je vous conseille plutôt celui-là celui de gauche qui monte à une église c'est ça vous pourrez quand même aller dans l'église parce qu'il y a une jonction mais c'est beaucoup mieux fait vous pouvez y monter à cheval mon capillet forcément sans douleur et donc il va récupérer des éléments du forum les dieux purs les trophées de Scylla et puis il va mettre au centre une statue équestre magnifique en bronze et il affirme ouais ouais c'est Constantin en fait c'est Marc Orel pourquoi il a dit ça ? parce que Constantin c'est l'empereur chrétien c'est celui qui est le premier empereur chrétien c'est celui qui a encore les êtres chrétiens alors pour que la pilule passe ça suffit il a fait un gros mensonge on dit aussi qu'il a fait le costume des gardes suisses mais là tout le monde n'est pas d'accord mais ce serait une jolie histoire en tout cas il a aussi fait des poèmes que je conseille solidement il est amoureux platonique d'une princesse florentine sans espérance c'est pas le même mot aussi amoureux d'un beau jeune homme mais enfin on n'est pas obligé de penser que c'était un beau jeune homme c'est très très bien écrit messieurs vous en inspirez pour écrire la dame de vos pensées c'est traduit en français en format alors comme on retrouve les éléments de la sculpture grecque ça va continuer au delà de leur naissance XVIIe et XVIIIe siècle alors c'est vrai que les papes vont avoir un petit coup dur le sac d'Europe par les armées de Charles le Quint au milieu du XVIe siècle enfin au milieu 1527 deuxième coup dur le protestantisme c'est un gros coup dur vous voyez Zwingli Luther Calvin les anglicans puis tous les autres bon d'où la nécessité de réunir un concile pour toiletter la maison qu'on appelle le concile de Trente qui s'est réuni pendant 20 ans quand même enfin pas du 1er janvier au 30e soir on devrait que ça vous donner mais bon parce que les évêques prennent d'autres fonctions qui vont être donc la contre-réforme et la contre-réforme va donner naissance à un art de la contre-réforme qui va faire de Rome une superbe capitale d'art classique puis baroque alors vous avez alors vous avez par exemple saint André de la vallée avec cette façade très bien organisée où toutes les réunissances antiques apparaissent belles pierres cimetri fontons niches pilastres colonnes souvent parentiel et coupole la coupole elle est née à Rome dans une chose que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure vous avez un monument du premier siècle du temps d'Auguste ça s'appelle le Panthéon et il y a une superbe coupole qui va servir de modèle à toutes les autres coupoles donc on retrouve la coupole ici c'est une coupole que j'aime beaucoup il y a plein de coupoles c'est le Saint-Nicolas des Lorrains c'est une toute petite aiguise près de la place de la Vaud et regardez vous avez là on va passer progressivement au baroque vous avez un véritable spectacle à regarder en peinture et vous avez un tambour de coupole et sur le bord vous avez des stucs avec trois petits anges qui vous regardent et qui sont vraiment stucs c'est pas de la vingtaine les plafonds les églises elles sont d'un seul il n'y a non plus d'obstacle du bout vous pouvez voir le coeur il n'y a plus de colonnes etc c'est des églises du style jésuit d'un plan unique avec des hôtels de côté mais plus le parquet le plafond limite vous êtes un plado par terre pour les regarder ça c'est la plus étonnante je pense à l'église du Jésus l'église des jésuites avec le triomphe du nom de Jésus mais alors il y a un monde fou et vous êtes aspiré par le sang le baroque c'est un art du spectacle et surtout en peinture en sculpture un peu mais en peinture c'est absolument sûr et vous voyez qu'il y a plein de petites choses blanches là vous avez des anges dans toutes les positions ils sont en stuc le stuc c'est de la poudre de marre donc vous pouvez les mettre en hauteur sans avoir des problèmes de poids les anges soutiennent la tribune des orgues saint Louis des français c'est aussi en peinture quelque chose d'impressionnant ça c'est le caravage saint Louis des français toujours l'appel saint Matthieu inspiré par l'ange voyez ce mouvement le baroque c'est la ligne courte rien n'est droit vous savez l'origine du mot baroque c'est une perle irrégulière parce que les perles normalement elles sont secrétées par vide mais tantôt elles ont des petits défauts il n'est pas mis à son travail il est fatigué c'est cabossé et baroco c'était le nom de la perle c'est portugais qu'ils vous rappellent comme ça et on a appelé l'art baroque cet art de la courbe avec des vous voyez vous avez la façade de Saint-Agnès et devant vous avez une superbe place qu'on appelle la place Navonne avec des magnifiques fontaines sur les dieux des fleuves et les dieux de la mer ici c'est Neptune c'est une fontaine de Neptune et vous avez dans les églises ici Saint-Jean-de-Latran Saint-Barthélemy ça ça devrait vous faire un choc là vous savez ce qui est arrivé à Saint-Barthélemy on lui a enlevé toute la peau donc il est représenté avec la lame de son supplice et la peau qu'il porte ah là c'est un art de l'émotion et encore je ne vous ai pas apporté Sainte-Thérèse en tant que raison parce que je vous ai peur que vous sauriez ça va vous parler quand même là c'est l'oratoire baroque du palais de Venise tout petit oratoire avec pareil les anges le marbre les petits poutis ce sont les petits angelots on est proche du manierisme les anges du pont Saint-Ange qui fait qui permet de passer de la règle gauche à la règle droite du Tibre et d'aller au Vatican devant le château Saint-Ange l'extraordinaire façade de Sainte-Marie-de-la-Paix concave et convexe en même temps concave et convexe Pierre-de-Camp oui concave, convexe elle a une façade incurvée et une autre devant incurvée c'est difficile hein alors je vous en fais une plus simple enfin plus simple ah on dit mais là le travail c'est Borromini c'est vous avez deux grands architectes de cette période-là vous avez le Bernin et vous avez Borromini alors Bernin il parlait de Sainte-Camp et Borromini et Borromini c'est Saint-Yves c'est une cour intérieure avec une chapelle et alors ça rentre en saillant rentre en saillant et vous avez un petit tambour avec l'alternance concave convexe partout ah celle-là simple Sainte-Marie Sainte-Marie la Magdalena près de Panthéon bah pareil vous voyez que la façade elle est courante elle est incurvée bon ça ça nous occupe tout le 17ème tout le 18ème 1798 rideau les français entrent dans Napoléon Bonaparte général de la république on est toujours en république pendant un moment période du directoire en fait on combat les autrichiens mais on les attaque par le sud c'est la seule chose qui marche comme manœuvre du coup finalement on prend une petite allure du nord et toute cité centrale alors le pape du Vos oui on peut peut-être faire la paix vous dit Napoléon c'est le fameux concordat de 1801 donc le pape revient à rester à Rome mais vous savez qu'en 1804 Napoléon donnant part met fin au consulat à la république et proclamant et il se souvient des leçons d'histoire Charlemagne couronnée par le pape il veut rétablir l'idée de l'empire c'est toujours l'influence de Rome et la grande armée avec les aigles comme les géomènes si vous avez une permanence donc il dit oui mais alors là c'est le pape qui vient à Paris comme le pape n'est pas d'accord on l'emmène on l'emmène à Fontainebleau aller au château Fontainebleau il y a les appartements du pape c'est une secondaire regardez le tableau de David racontant le couronnement vous savez ce qu'il se passe le pape ne bouge pas et voyons qu'il ne bouge pas l'empereur se couronne lui-même mais sur le tableau ce n'est pas ça qu'on voit on voit le couronnement de sa femme Joséphine parce qu'on a l'image de David montrant que sur la couronne de l'envier comme on avait Générôme un cœur de Rome Napoléon met sa couronne et quand on voit le schéma ça c'est pas possible c'est pas possible alors David va raconter ce qui s'est vraiment passé c'est le couronnement de Joséphine et c'est ça le couronnement de Napoléon représentant celui de Joséphine voilà 19e siècle toujours donc le pape récupère son poste il est prisonnier mais il est libéré en 1807 après avoir beaucoup prié la Vierge de Savonne et si vous allez à l'église Notre-Dame de l'Assomption derrière l'hôtel il y a le couronnement de la Vierge de Savonne par le pape Pisset d'accord voilà alors quand il est revenu c'est une affaire tranquille du 19e siècle il n'y a plus grand chose plus personne ne collectionne de les modernes les romantiques de la France ce n'est pas plus la France la France française ne se fait pas là et vous voyez on construit des immeubles on fait une belle capitale c'est sûr pourquoi on fait une belle capitale et des grands immeubles parce que en 1870 se termine l'unité italienne de 1848 à 1870 à lieu l'unité italienne elle est faite par les rois de Piémont c'est à dire capitale Turin avec l'aide de Kevour comme premier ministre brillant avec l'aide de la France de Napoléon III mais il ne interdit qu'on touchât au pape donc tant que Napoléon III est là on ne touche pas au pape la capitale c'est Florence dans un deuxième temps par le sud Garibaldi a pris la Sicile le royaume de Naples et qu'est-ce qui reste les états pontificaux les états du pape les états de l'église tout ça c'est autre chose au milieu mais tant qu'il y a les oeufs pontificaux et l'armée une partie de l'armée française pour défendre le pape il n'y a pas question de décrire les états pontificaux j'espère que vous savez qu'en 1870 nous nous sommes lancés dans une guerre contre la France à la suite de la dépêche d'Ems donc on a besoin de tous les corps d'armée où on retire ce qu'on avait prêté au pape le roi de Piedmont-Sardaigne comprend très bien qu'il n'y aura plus personne pour défendre sa sanité et il investit Rome le 20 septembre 1870 et il fait de Rome la capitale de l'état italien unifié met enfin à cette plaisanterie de Metternich l'Italie c'est une expression géographique ce n'est pas une expression politique voilà donc le pape il lui propose de reconnaître l'état italien une tentative de négociation qui échoue et le pape se retire à l'intérieur du Vatican vous verrez si vous m'avez entendu que le Vatican est entièrement clos de mur et qu'un mur fortifié va jusqu'au château Saint-Ange que je vous ai montré tout à l'heure donc bon le roi dit s'il ne veut pas s'en occuper moi je n'en tiens pas trop et je fais des grands avenus ça c'est le corso Victor Emmanuel ça c'est la place de Venise avec le bâtiment des assurances générales fin 19ème siècle et en hommage à ce roi et bien son successeur fera cet énorme monument qui vient contrebuter le capital Boucherfort le monument à Victor Emmanuel II le roi d'Italie vous connaissez Viva Verdi Viva Victor Emmanuel Re De Italia les gens se disaient ils aiment vraiment beaucoup la musique ils aiment beaucoup Verdi et bien il y avait un double jeu donc Victor Emmanuel c'est sacré pour l'unité italienne et on lui fait un énorme monument qu'on ne mettra plus de 20 ans à construire et que méchamment les romains appellent la machine à écrire mais alors ça il faut que vous ayez vu celle de votre arrière-grand-père votre grand-père voilà alors nous arrivons donc au 20ème siècle déjà en octobre 1922 c'est la marche sur Rome avec nous les chemises noires prennent la ville de Rome le roi ne s'y oppose pas et il va rêver de rétablir l'Italie dans sa splendeur de l'Antiquité vous avez là un stade qui s'appelle le Foro Italico et qui s'inspire des stades gréco-romains avec une statuaire très caractéristique de cette période ça a été construit pour les dix ans du fascisme c'est-à-dire en 1932 vous voyez les réminiscences antiques également dans une construction qui est aujourd'hui un quartier de Rome et qui à l'époque était entièrement dehors il prévoit longtemps à l'avance d'accueillir pour les vingt ans de l'ère fasciste l'exposition universelle et donc il crée un quartier neuf complètement dehors de la Rome qu'on appelle EUR exposition universelle d'Europe prévue en 1942 j'espère que vous voyez que ce beau projet commencé en 1938 a eu un léger problème il n'y a jamais eu d'exposition universelle en 1942 pour cause de guerre et d'autant plus que l'Italie était lancée dans une guerre de conquête appliquée par l'Allemagne sur la Grèce faire de l'Adriatique sa mère bon je ne vais pas vous raconter beaucoup de terminal je pense qu'il y en avait en train d'un peu maçonnique et donc vous avez là des répétenissances de temps de façon moderne remarquez c'est la mode partout c'est la mode des années 30 le musée d'art moderne a vu le président Wilson dans le 6ème c'est pareil et alors ça c'est la chose la plus célèbre c'est le palais le principal palais de l'Italie qui a une phrase en haut comme nous on a sur le Trocadéro avec c'est un cube de marbre blanc avec les dioscurs en bas modernes c'est pas une copie d'antiquité des statues dans le bas sur les saisons et puis différents étages donc ça c'est EUR et quand vous viendrez l'avion je pense en autocarne on passe près d'EUR et ça c'est très reconnaissable il y a aussi une église qui a été construite deux musées une espèce de forum avec l'obélisse ce palais italien et une église c'est un musée aujourd'hui parce qu'en fait il n'y a eu aucun pavillon étranger rien n'a été construit ça c'était des infrastructures destinées à être EUR et donc il va aussi aérer le tissu il va faire faire des fouilles et il va aérer le tissu urbain en créant du colisée jusqu'à cette machine à écrire à cette place de Venise une grande avenue qu'on appelle la voie des forums internaux alors ça c'est une photo exceptionnelle ça a lieu contre Noël et l'épiphanie il n'y a aucune voiture autrement vous risquez votre vie en traversant c'est une véritable autostrade voilà alors il y a une deuxième axe qu'il va construire quand vous êtes à Rome vous êtes au Vatican vous êtes devant Saint-Pierre de Rome vous avez un obélisque égyptien vous avez la colonnade du Bernat et puis vous avez une grande avenue moderne qui s'ouvre et qui s'appelle l'Aliade de la Consiliation elle est du même style que l'EUR comme la construction et pourquoi parce que elle matérialise dans le tissu urbain la réconciliation entre l'Etat italien et la papauté par les accords du Latran à l'initiative de Mussolini en 1929 le pape le pape admett qu'il a perdu les états pontificaux et qu'il y a un état italien dont Rome est la capitale mais l'état italien reconnaît que le pape est le chef d'un état de 44 hectares le Vatican avec toutes les prérogatives d'un chef d'état que je vous ai évoqué tout à l'heure et qui existe toujours et qui fait que le pape lorsqu'il est dans un état étranger il est reçu comme un chef d'état encore aujourd'hui et donc cette voie de la conciliation c'est la grande avenue avec cette voie des forums impériaux de l'époque musulmanienne bon la guerre arrive vous savez comment ça s'est passé Mussolini à partir de 1936 et du côté d'Hitler en raison de sa bouquette coloniale en Éthiopie et il y a un axe en Berlin donc dans un premier temps c'est la dernière illustration dans un premier temps l'Italie ne veut pas être touchée par la guerre elle ne sera touchée par le bombardement qu'avant en 1943 la situation s'aggrave en 1944 mais les allemands ont probablement sauvé Rome en la déclarant ville ouverte ça voulait dire qu'ils ne la défendraient pas militairement ils ne la feraient pas sauter c'est pas comme le projet pour Paris et c'est pourquoi Rome est quasiment intacte c'est pourquoi parce qu'elle a effectivement été prise par des armées débarquées en Sicile puis à Tarente puis dans la baie de Naples avec des éléments américains anglais et français vous avez le général joint qui a pris la région de Monte Cassino le garigliano c'est pour ça que nous avons un temps le garigliano et les français sont entrés dans Rome avec leurs alliés en juin 1944 alors il ne se passe plus rien la dernière grande construction à mon avis intéressante c'est la gare de Termini j'ai oublié pourtant je l'avais mais j'ai oublié c'est un voile de béton ondulant la nouvelle gare qui est la gare Termini près de laquelle vous êtes arrivés avec les autocars de l'aéroport est très audacieuse elle a toute une façade de vitre sur qui repose une voûte ondulée comme une vague entièrement en béton et c'est en 1950 donc c'est quand même déjà ancien il n'y a plus véritablement il n'y a plus de grandes oeuvres architecturales les mécènes ont disparu en doute et voilà bon alors Rome c'est une ville qui a tout vous voyez de l'antiquité à nos jours vous pouvez tout voir pratiquement toutes les épaules de l'art aussi en architecture qu'en peinture en sculpture bon c'est aujourd'hui c'est toujours la capitale politique c'est donc une ville qui vit du tertiaire c'est à dire qu'elle a toute l'administration elle a bien sûr le tourisme qui la fait vivre et pas uniquement le tourisme religieux le tourisme religieux c'est important mais inévitablement mais il y a aussi des gens qui ne sont pas chrétiens et qui ne viennent pas à Rome pour ça qui viennent pour autre chose les musées pour les rions même etc comme pendant très longtemps les artistes venaient faire le grand tour et aller à Rome en Italie comme aujourd'hui encore vous avez à la ville d'Amédicis le grand prix de Rome vous avez dans ce moment une exposition sur Hubert Robert Hubert Robert a vécu 11 ans à Rome dont 2 ans à la ville de l'Amédicis c'est extraordinaire on fait le grand tour quand vous êtes toujours à la paroisse dans la grande salle dont je parlais d'un des vitraux vous avez un tableau d'Alfred Désiré il a fait ça à son retour de Rome quand il a été pris il a été aussi faire un retour en Italie voilà donc le tourisme et puis la culture l'édition le cinéma oubliez l'importance quand on avait Rome comme décor de bien des films jusqu'à l'époque j'étais très vite enfin j'ai un peu j'ai un peu dépassé mon temps j'ai passé merci